salut à l'essai c'est bon on se retrouve pour une vidéo sur automobiliste à deux pas d'intro rien à plat blabla on va aller directement dans le vif du sujet et je vais vous parler de la dernière mise à jour du content manager avec l'apparition de l'interface graphique donc on va partir de zéro je vais vous montrer tout ça pour ceux qui ont eu la flemme entre guillemets ou qui ont eu peur d'installer la version qui était un petit peu brute de décoffrage donc sans aspect graphique sans sans quelque chose qui nous donne envie d'y aller là maintenant vous n'avez plus les excuses c'est vraiment la dernière version vient de sortir aujourd'hui à l'heure où je fais la vidéo donc en dimanche il me semble qu' il n'y a pas de bug d'après ce que j'ai vu en tout cas je vais vous montrer comment remettre à zéro pour ceux qui ont déjà installé l'ancien l'ancienne version et on va repartir de la base pour voir comment ça s'installe comment désinstalle bref le b à bas plutôt que j'espère qu'il va encore permettre à pas mal de monde d'installer les modes parce que franchement ce serait bien qu'ils commençaient vers des serveurs avec pas mal de monde qui est tous ces modes qui sont quand même de qualité allez c'est parti donc on se retrouve pour commencer sur reste département c'est là où il pose il poste son son logiciel vous voyez version 2.0 donc dernière inversion il ya le discorde bien évidemment pour ceux qui ne connaissent pas il ya le logo qui a été fait par th 84 bref tout est indiqué ici je pourrais vous le mettre en français mais peu importe je vais vous faire ça assez rapidement et une vidéo en anglais pour ceux qui souhaitent mais bon comme je vous fais la mienne pour les franches sera peut-être un peu plus simple j'espère ni rien oublier donc on va tout reprendre du début à la fin et puis on va commencer c'est par installer déjà ce qui nous intéresse donc première chose peut-être c'est déjà de télécharger le logiciel qui se trouve comme d'habitude sur content manager tout en haut ici à droite j'espère que vous voyez oui voilà ça télécharge tout simplement le fameux petit café pour ceux qui veulent faire une petite donation aux modeurs tout ce qu'on va déjà faire c'est désinstaller l'ensemble des modes on va remettre une base saine comme ça au moins il n'y aura pas de souci donc pour cela je crois je vous en avais déjà parlé mais voilà je vais faire comme si vous êtes novice à ce niveau hop voilà on va mettre ça donc un fichier la bibliothèque de jeu on va donc sur automobiliste à deux donc clic droit propriété on va dans fichiers installés et la personne l'interface graphique a changé en bas vérifier l'intégralité des fichiers du jeu hop voilà ça ça prend un petit peu de temps pensant à nous ce qu'on va pouvoir faire c'est installer le content manager vous allez sur le téléchargement ça se trouve là ici en bas hop voilà ouverture vous avez un point msi normalement vous voyez exactement ce qu'il faut je continue alors il n'est pas indiqué qu'il faut désinstaller l'ancienne version donc nous on va essayer comme ça avec cette version là on va voir ce que ça donne au moins s'il ya un problème vous le saurez tout de suite voilà je regarde également votre retour on accepte content manager donc je pense qu'on peut faire un petit bros on peut le mettre où on veut là il va se mettre sur programme file ms 2 cm donc c'est un va dire maintenant un logiciel totalement à part entière je vais laisser là puisque pour lui ça passe pas de problème par contre je suis juste en train de vérifier si c'est là qu'en fait il va installer tous les modes ça c'est sur votre disque dur principal ça peut éventuellement poser problème ouais moi ça me posera problème donc je vais mettre sur mon disque steam a confirmé ça je vous le dirai plus tard mais on va voir dans l'installation du logiciel mais moi voilà je préfère le mettre sur mon steam voilà à la racine de mon disque steam comme ça moins pas de souci avec ça on installe donc on verra si vraiment c'était la manip à faire je vous le dis je vous fais en one shot rapidement on valide en train tout couplé il me dit finish voilà librement c'est tout donc dans les prérequis ce qui avait été écrit c'est qu'il fallait également le point net 6 rex tom d'estime qui avait déjà été installé pour ceux qui l'avaient installé précédemment on va les voir au niveau de steam ce qui est terminé 56% voilà je vous reprends après une fois que tout ça s'est désinstallé bon c'est pas terminé mais pour ceux qui avaient déjà comme moi installé l'ancienne version donc avec tous les modes d'ailleurs je vous remercie pour tous ceux qui m'ont fait un retour là dessus ça a permis je pense à pas mal de monde d'installer tous ces modes sur ms2 donc il y avait le dossier le fameux dossier enable donc c'est là où vous validiez tout le contenu et vous voyez il commence à en y avoir vraiment pas mal donc moi j'avais mis également un dossier qui s'appelait attente donc c'était la base en fait de tous les modes et si je voulais les mettre ou pas les mettre ça se trouvait là dedans donc pour ceux qui ont ça vous avez d'ores et déjà tous vos liens à jour comme ça au moins vous pouvez vous allez pouvoir faire un copier déplacé pour mettre dans le nouveau logiciel donc pour l'instant on laisse comme ça 77% voilà il a terminé forcément échec de validation de plusieurs fichiers donc il va les re télécharger donc c'est bien le but qu'on voulait ça vous enlève pas toute la configuration de votre jeu c'est simplement que ça enlève les fichiers qui sont parasites qui ne sont pas utiles pour le jeu donc voilà on va retourner donc ça on va le fermer normalement steam devrait re télécharger hop impression que c'est déjà fait on va juste valider ça hop donc on va le voir sur course est-ce qu'encore les gt3 et tout ce qui va bien j'ai envie de dire non voilà on se retrouve vraiment avec la base de la base bien sûr bien évidemment il était déjà pas mal de contenu mais voilà on est vraiment revenu à l'origine donc on va quitter au moins vous voyez je ne pique pas de pas j'essaie de faire au plus vite je vous le dis clairement voilà donc on est revenu à la racine donc on va essayer maintenant c'est de lancer le jeu le jeu en tout cas le logiciel moi j'avais dit que j'ai mis sur steam il doit être là quelque part un ms2mc il est là voilà et forcément il doit y avoir le point exe c'est l'icône je regarde s'il n'y a rien d'autre un peu plus de monde ça doit être celui ci voilà bon visiblement il m'a trouvé des choses alors que je n'ai rien fait il m'a trouvé des choses j'ai même pas eu besoin de faire de déplacer copier déplacer ce qu'on va faire on va tout enlever ce sera plus simple voilà voyez maintenant il ya une barre de progression il ya tout ce qui va avec moi je vais dehors déjà tout désinstaller il a dû les retrouver un puisque forcément il doit avoir une racine du jeu qui doit être intégré et il a vu que j'avais tout dans mon répertoire donc ça c'est peut-être normal mais vous au long premier lancement vous devriez rien à voir normalement voilà terminé je pense puisque la barre de progression est finie si j'ouvre on voit qu'il a une installe les modes je vous le dis on va voir ce que ça donne il les a encore retrouvés parce que forcément elles y sont donc ça malheureusement j'ai envie de dire alors par contre il m'a tout tout trouvé mais vraiment tout trouvé donc c'est simple je vais en désinstaller un problème c'est que ça se trouve dans mon dossier dans ce dossier là donc il va tous les retrouver je vais les enlever voilà ce sera plus simple voilà oui il ya quand même un lien avec l'ancien mode avec l'ancienne installation là il retrouve plus rien bien évidemment donc ça pour ceux qui n'ont jamais installé ça va être comme ça vous n'allez rien à voir ici donc ce qu'on va faire donc dans mon fameux dossier attente vous vous faites un dossier vous télécharger tout ce que vous voulez peu importe je prends tout hop et je fais un lycée déposé oui ça demande un petit peu de temps forcément puisque ben je installe la quasi totalité de tous les modes je clique et voilà il est en train d'installer donc ça peut prendre quelques minutes que ce soit dans le copier coller ou effectivement dans l'installation vous inquiétez pas c'est normal de toute façon s'il y a une erreur il va vous l'indiquer pendant que ça installe je le dis je le répète vraiment prenez le temps de le faire si vous l'avez fait par exemple pour assetto corsa pour rf2 je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas sur automobilista 2 alors maintenant si c'est un problème de contenu ou un problème de comment dirais-je de jeu en lui-même à aujourd'hui je trouve que c'est encore le jour il y a le plus de monde alors surtout à partir 18 heures mais évidemment les plateformes comme racecraft c'est terminé voilà je reviendrai après sur ce que je suis en train de dire voilà il a tout retrouvé comme j'avais au préalable dans mon dossier là je vais faire à play up lie et l'installe on ira voir après si c'est ok bon je vous le dis j'ai encore roulé pendant deux heures hier soir il y a toujours du monde bien évidemment c'est pas toujours très propre bien évidemment des fois ça peut cracher sur le serveur sur lequel vous êtes bien évidemment c'est pas parfait mais c'est là à aujourd'hui où je m'amuse le plus c'est là où je me prends moins la tête celle où je ne veux pas trois heures à faire un setup c'est là où il n'y a pas autant de différences sur un setup par rapport à acc c'est là où j'ai fait la première course de la nouvelle saison je suis pas forcément non plus top niveau sur acc mais je trouve qu'il ya vraiment une plus grosse différence et c'est dommage donc là si vous voulez moins vous prendre la tête super optimisé sur écran super optimisé en vr franchement venez parce que il n'est pas très cher il est abordable autant dans le tarif que dans le dans la jouabilité sans être non plus l'arcade maintenant si vous le trouvez qu'il arcade bon voilà ça c'est libre à vous je vais pas revenir là dessus mais voilà franchement j'insiste venez parce que en plus il ya les nouveaux contenus qui arrivent je suis en train de tester là sur ce qu'ils peuvent c'est en bêta le rallye cross donc il ya du rix et du rallye à franchement c'est pas mal on retrouve les sensations un peu qu'on avait sur p15 2 pour ceux qui l'ont et c'est les versions rallye de la glisse l'intégration du frein à main les bosses le retour dans le volant avec les différents aspects de 2 de tarmac ou de terre la terre qui est bien retranscrite non franchement je trouve que ça va dans le bon sens donc voilà ams 2 il progresse encore là ils sont en train de sortir le modèle de pneus pour tous les véhicules donc ça va redonner aussi un aspect plus réaliste au jeu en fait et mire mire mais rassep simulation pour ceux qui auraient encore des doutes donc voilà je vais pas encore continuer à parler je vais laisser la barre de progression avancée vous voyez elle est un petit peu bloquée parce que ben il est en train de tout installer je vous reprends tout de suite après voilà on arrive à la fin alors je sais plus exactement combien de temps ça a mis mais bon facilement entre cinq et dix minutes vous inquiétez pas c'est normal donc là on a terminé on fait close sans rien toucher voilà donc ça c'est prêt à installer et s'est coché à gauche s'est installé ce qu'on fera d'ores et déjà voir si sur le jeu ça fonctionne mais évidemment c'est parti donc pour les nouveaux vous inquiétez pas tous les liens pour trouver les modes se trouve dans la description en bas comme ça vous avez été chargé vous les laisser en zip je tige le répète vous télécharger les modes un par un que ce soit véhicule ou circuit je mettrai les deux liens dans la description télécharger et laisser en zip c'est comme ça vous prenez le zip vous le mettez dans le content manager tout simplement pas besoin de désipper d'avoir plusieurs dossiers vous laissez en fichiers zip ou fichiers rares donc on va voir aux courses simples ce qui me les a mis roulement de tambour voilà donc toutes les gt3 voilà qu'est ce qui est d'autre je crois vous en montrer plein effectivement les super cards l'alpine voilà il ya tout ce que je vais regarder up il n'y a pas encore j'aurais aimé avoir un onglet genre mode mais bon pour l'instant il n'y a pas encore bon c'est pas grave on va maintenant aller voir au niveau des circuits up qu'est ce qu'il peut y avoir comme mode circuit sonoma il y avait parce que le sonoma il y est seulement voilà j'étais dessus en plus voilà donc c'est bien indiqué ici vous voyez mode ça fonctionne ça tout est ok donc dernière précision on va regarder si on veut désinstaller à mode ça on va l'enlever désinstaller à mode je regarde si je le coche je fais un clic droit je peux faire disable je peux même le supprimer voilà tout simplement je peux me cliquer ici au milieu et faire ad et là vous demande le dossier et vous allez chercher votre fichier à installer votre mode à installer on peut tout désinstaller voilà une style un install all maintenant quand vous avez un véhicule le logiciel en lui-même automobilista de content manager ne fait pas de mise à jour des modes à aujourd'hui il prend compte juste les nouvelles mises à jour de boot file anciennement des jeux lorsqu'il ya une mise à jour du jeu du jeu global maintenant si vous avez un mode qui était mis à jour par le modeur faut juste le télécharger et vous le copier vous le déplacez ici dans cette interface il va certainement vous demander si vous voulez le remplacer vous mettez oui et c'est parti il re-télécharge autre chose si vous voulez faire la mise à jour du jeu normalement préalable il faut tout désinstaller comme je vous l'ai dit ici hop faites une install all par contre voilà forcément après vous avez fait ça vous faites la mise à jour et après vous refaites install all il va toujours réinstaller c'est la méthode de ce que j'ai lu pour pour valider l'intégration du nouveau bout de file du jeu qui est nécessaire intégration de tous ces modes et au fonctionnement tous ces modes voilà en gros ce que je peux vous dire je pense de rien avoir oublié si vous avez des questions comme d'habitude dans l'espace commentaires je suis désolé ça a été un peu plus long prévu mais voilà je voulais aussi me mettre à niveau à ceux qui n'ont pas encore fait encore une fois allez-y allez-y c'est vraiment pas compliqué et après c'est que du fun je vous dis j'ai eu pas mal de retours de personnes qui l'ont installé grâce à ma vidéo et franchement voilà c'est pas compliqué donc tous les liens sont dans la description et puis je suis là pas pour faire du SAV les gars mais si vous avez quelques questions et si je suis dispo parce que les derniers temps vous avez vu c'est un peu les vacances c'est un peu compliqué je suis un peu revenu mais c'est pas forcément évident et bien je me ferais un plaisir de répondre à vos questions voilà je vous laisse là dessus et on se dit à une prochaine tchuss